Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'Algérie appelle à la tenue d'une réunion de haut niveau au Conseil de sécurité le 27 septembre prochain sur la situation palestine. Amal Benjama souligne l'urgence de prendre des décisions soutenues par des mécanismes de poursuite et de reddition de comptes pour qu'elles puissent être appliquées. Il met en avant la conviction de l'Algérie quant à la nécessité d'imposer la paix à ceux qui la rejettent et n'y croient pas. Nous l'écouterons dans ce journal. Sur le terrain, la machine de guerre de l'armée sioniste poursuit ses raids sur plusieurs zones de raza au moins. 14 Palestiniens sont tombés en martyr et plusieurs autres ont été blessés, dont des femmes et des enfants ce vendredi. Et puis au Liban, la banlieue sud de Vérout a été ciblée par une frappe de l'armée sioniste faisant neuf martyrs. Le Conseil de sécurité en réunion d'urgence ce vendredi face à ces attaques qui ravivent les craintes d'un embrasement au Proche-Orient. Nous irons à Tindouf, placée en alerte rouge émise par l'Office de la météo. Les pluies sur cette wilaya n'ont causé aucun dégât pour l'heure. Le Wally a réuni la commission de veille pour gérer toute éventualité. Commission de veille et de suivi également au niveau de la direction de la protection civile de Tindouf. L'alerte rouge expire ce soir. Atteindre l'autosuffisance en blédure d'ici l'année prochaine. Un objectif que se sont assignés les pouvoirs publics pour y parvenir. 1,6 million d'hectares de terres seront cultivées lors de la prochaine campagne La Bourse Maille. Dernier week-end de repos avant la rentrée des classes prévues après demain dimanche. Elle se prépare au sein des foyers. Les parents s'organisent à suivre un reportage dans ce journal. Depuis football, Ligue des champions africains, le serbe Louis Dède mène en ce moment un but à zéro à l'habitant. Donc le serbe Louis Dède à l'habitant face au Burkina Bé de la S douane mené au stade de Milo de Hedfi durant un but à zéro. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. L'Algérie appelle à la tenue d'une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité le 27 septembre prochain sur la situation en Palestine en marge du débat général de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cet appel intervient au lendemain de l'intervention du représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Amal Benjama, dans laquelle il a rappelé la situation tragique qui prévaut en Palestine, la politique d'épuration ethnique des Palestiniens par l'occupant sioniste et la politique du fait accompli imposé par Israël. On l'écoute. Monsieur le Président, la puissance occupante israélienne poursuit ses politiques d'apartheid, poursuivant sans relâche la mise en œuvre de ses plans de nettoyage ethnique à Gaza et poussant la Cisjordanie vers le chaos. La puissance occupante crée également une nouvelle situation de fait accompli sur le terrain. Rien que cette année, nous avons pu assister à des niveaux sans précédent d'expansion de colonies et d'annexions. Il ne saurait y avoir de paix au Moyen-Orient sans l'établissement d'un État palestinien indépendant. Amal Benjama qui souligne l'urgence de prendre des décisions soutenues par des mécanismes de poursuite et de réédition de comptes pour qu'elles puissent être appliquées. Il a souligné la conviction de l'Algérie quant à la nécessité d'imposer la paix à ceux qui la rejettent et n'y croient pas en l'écoute. Monsieur le Président, l'année consultative de la Cour internationale de justice prononcée le 19 juillet de cette année est adressée aussi bien à l'Assemblée générale qu'à ce Conseil. La CIG a affirmé que les modalités précises de la présence illégitime d'Israël dans le territoire palestinien occupé constituent une question relevant de la compétence de l'Assemblée générale aussi bien que du Conseil de sécurité. Ils doivent prendre cette question en bras le corps. L'Assemblée générale a déjà répondu à cet appel en adoptant hier une résolution. Est-ce que ce Conseil restera sourd face aux exigences de la Cour ? Continuera-t-il à ignorer les principes qui sous-tendent les Nations Unies ? Que restera-t-il de ce Conseil s'il ne répond pas à l'ordre, à l'ordonnance de l'une des instances judiciaires les plus importantes de son propre système ? C'est l'inaction de ce Conseil qui encourage l'occupant israélien à poursuivre ses politiques brutales. Aujourd'hui nous avons besoin de décisions d'urgence, de décisions appuyées par un suivi robuste et par des mécanismes de reddition de comptes. C'est pourquoi mon pays réaffirme sa conviction que pour ceux qui rejettent la paix, pour ceux qui ne croient pas à la paix, la paix doit leur être imposée. Et sur le terrain, la machine de guerre sioniste continue de s'acharner sur des civils. Au moins 14 Palestiniens sont tombés en martyr et plusieurs autres ont été blessés, dont des femmes et des enfants. Ce vendredi, dans de nouveaux raids de l'armée d'occupation sioniste sur plusieurs zones d'Oraza, le camp de réfugiés de Nusayrat situé dans le centre d'Oraza a été visé. Les victimes ont été transportées à l'hôpital El Haouda, dans le camp. Et plus de 160 organisations européennes, groupes confessionnels et syndicats ont lancé aujourd'hui une déclaration à l'Union européenne et à ses États membres, appelant à la suspension de l'accord d'association Unie européenne-antité sioniste et de tous les accords connexes jusqu'à ce que l'occupant sioniste respecte le droit international et mette en œuvre les arrêts et les avis consultatifs de la CIG, indiqué un communiqué de l'association France-Palestine Solidarité. De son côté, le Liban est soumis à une extrême tension et à des attaques imputées à l'armée sioniste. Nettes personnes ont été tuées dans une frappe de l'armée sioniste visant la banlieue sud de Beyrouth. Le point avec le docteur Yahya Reddahl, secrétaire général du Rassemblement mondial de la résistance liban. Il en parle à Minatik Newin, notre collègue de la RAI. Aujourd'hui, l'aviation militaire la plus moderne, le fantôme F-35, porteur de missiles en uranium appauvri, a ciblé un immeuble dans la région d'Al-Aim, situant dans la banlieue sud de Beyrouth. Plusieurs martyrs et blessés sont à déplorer. Les équipes de secours continuent de secourir les victimes se trouvant sous les décombres jusqu'à présent. Cet ennemi considère qu'il est seul dans cette région et qu'il est dans une guerre existentielle. Et le Conseil de sécurité en réunion d'urgence ce vendredi face à ces attaques de l'antité sioniste qui ravivent les craintes d'un embrasement au Proche-Orient. Le secrétaire général des Nations Unies et son équipe suivent de près les développants au Liban, cibles d'explosions via des cyberattaques imputées à l'antité sioniste. La force intérimaire des Nations Unies au Liban est en contact avec les partis impliqués, qu'a souligné le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujaric, a appelé toutes les parties à appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité qui vise à mettre fin aux hostilités et à stabiliser la région. Pour rappel, le Liban est soumis à une série d'attaques. Des milliers d'appareils de communication sans fil avaient explosé mardi à Beyrouth et dans diverses régions du Liban, faisant au moins 37 morts et plus de 3000 blessés. Depuis le 8 octobre de l'année dernière, l'antité sioniste n'a pas cessé de multiplier ses attaques contre les villes du sud Liban, faisant des centaines de martyres et autant de blessés. L'Algérie appelle via son représentant permanent auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des organisations internationales en Suisse, Rachid Beledhan. Il appelle donc la communauté internationale à intensifier ses efforts pour éliminer les mines antipersonnelles et pour garantir le soutien et l'inclusion pleine et entière des survivants et des victimes. Conférence mondiale de l'énergie GASTEC à Houston, aux États-Unis. Le PDG du groupe Sonatrac, Rachid Hashichi, et la délégation qui l'accompagne, poursuivent au deuxième jour de leur participation le réunion de travail, importante avec les responsables de plusieurs grandes sociétés énergétiques. Hashichi s'est ainsi entretenu avec le président de la société japonaise JGC, spécialisé dans la réalisation de grands projets énergétiques, qui a réalisé dans le cadre de ses contrats avec Sonatrac, plusieurs projets importants, dont le projet Boustine 3, étape 1 à Hasermel. Lors de cette rencontre, la délégation de Sonatrac a invité la société japonaise à soumettre ses offres dans le cadre des projets de Sonatrac à moyen terme. Les régions du sud du pays connaissent ce mois-ci une situation météorologique particulière. Ces régions continueront d'observer des activités pluviaux orageuses durant les après-midi en soirée, avec une atténuation progressive dès la semaine prochaine, selon l'Office de la météorologie. On retiendra bien évidemment ce BMS émis hier jeudi concernant la situation BMS pluie, concernant la situation dans la wilaya de Tindouf. La vigilance a atteint d'ailleurs un niveau maximal à Savoie Rouge. L'alerte expire ce soir à 21h. Il a d'ailleurs plu à Tindouf, mais aucun dégâts n'a été signalé. Le Wally a réuni la commission de veille pour gérer toute éventualité. Moustapha Dahou en parle à Smaïd Mimouni. Dès la réception de cette alerte qui est classée rouge, on a installé la commission de veille, qui est composée de la commission de sécurité ainsi que toutes les directions concernées. On a préparé tous les moyens nécessaires, humains et matériels, pour faire face à toute éventualité. Effectivement, aujourd'hui, depuis hier soir, il y a de la pluie sur la wilaya de Tindouf. Mais jusqu'à maintenant, les choses sont calmes, normales, rien n'a signalé. On n'a pas eu de dégâts. Les directions sont en permanence, à savoir les directions d'hydraulique, Tondlona, la BIE, la Sonal Gaz, les travaux publics, les communes, les chefs d'aéra, ainsi que la commission qui est présidée par moi-même, avec l'accompagnement de M. le secrétaire général. Et les unités de la protection civile de Tindouf également mobilisées. Là aussi, la cellule de veille de suivi est mise en place. A son écoute, capitaine Abdel Nasser Moussaoui, chargé de communication à la direction de la protection civile de Tindouf. Il est contacté par Smaïl Mémouni. La direction de la protection civile de Tindouf a tracé un plan sécuritaire spécial et a mis toutes les unités en état d'alerte pour faire face à toute éventualité et pour être prêt à intervenir rapidement en cas de danger. Les services de la wilaya de Tindouf ont aussi installé une cellule de veille et de suivi une autre cellule de veille a été aussi installée par la direction de la protection civile de Tindouf à l'occasion. Et à titre préventif, la direction générale de la protection civile a envoyé des équipes de secours spécialisées à la wilaya de Tindouf, des équipes formées de 30 agents équipés par les moyens d'intervention en cas d'inondation et 11 plongeurs venus des wilaya de Béchar, Béni Abbas et Sidi Abbas et aussi une unité d'intervention dans des zones à haut risque. Pour l'instant, aucun danger n'est à signaler et on est prêt pour faire face à toute éventualité. Je vous remercie, Camila Ouassam. Tard Derbel a annoncé hier depuis Béchar l'inscription de plusieurs projets dédiés à la protection des villes de Béchar et de Béni Abbas. Le ministre de l'Hydraulique s'est rendu dans la commune frontalière de Béniou Nif où il a pris connaissance des séquelles des inondations provoquées par les Oued, Milias et Siderissa qui traversent cette collectivité. Il indique que parmi ces projets figure celui de la protection de cette commune des inondations et cela par la réalisation d'une protection des berges de ces deux cours sur un linéaire de plus de 8 km pour un coût de plus d'un milliard de dinars. Dans la commune de Béchar, il est projeté en plus de la protection de cette ville des inondations, la concrétisation de projets d'envergure dans un barrage sur Ouad de Lébude afin d'atténuer les forces des crues de Ouad de Béchar et la mobilisation des eaux superficielles au profit de l'agriculture et de l'alimentation en eau potable. Et à propos d'agriculture, atteindre l'autosuffisance en blé dur d'ici l'année prochaine, un objectif que se sont tracés les pouvoirs publics pour y parvenir. 1,6 million d'hectares de terres seront cultivées lors de la prochaine campagne et la bourse maille. C'est le ministre de l'Agriculture, Youssef Chopin, qui l'a annoncé lors d'une réunion hier. On l'écoute. La rencontre concerne beaucoup plus, le lancement de la campagne la bourse maille qui doit démarrer avec le début du mois d'octobre. Nous sommes en train d'arrêter le dispositif d'une manière définitive, que ce soit en superficie à emblaver les quantités de semences qu'il faut mobiliser et les quantités d'engrais. Bien entendu, on s'inscrit dans les objectifs tracés par M. le Président de la République, qui consistent à ne plus importer de blé dur à partir de l'année 2025 et de ne plus importer d'orge ni de maïs à partir de 2026. Donc c'est tout un programme que nous sommes en train d'arrêter. Nous mobilisons pratiquement 4,2 millions de quintaux de semences certifiés qui vont avec les zones. Bien entendu, nous avons revu même le dosage à l'hectare et le dosage qu'on donne en matière de semences varie en fonction de la nature des sols, de la qualité des sols, de la pluviométrie qu'il y a au niveau de chaque région et des rendements à attendre. Les services de police de Cherchel au nord de la Wilaya de Tipaza ont arrêté au cours de la semaine écoulée 8 individus impliqués dans une affaire de possession et de stockage de subéfiants et de drogues, de drogues dures destinées à la vente, annonce un communiqué de la Sûreté de Wilaya. 1010 capsules de drogues dures de type Ecstasy et 129 comprimés psychotropes ont été saisies, alors qu'une quantité de cannabis et une somme d'argent estimée à 550 000 dinars ont été également saisies. Les 8 individus ont été arrêtés en flagrant délit, des mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent pour possession, stockage de stupéfiants et de drogues dures destinées à la vente. Et pour rappel, à Tamal-Rasset, plus de 22 kg de cocaïne ont été saisies et trois individus ont été placés en détention provisoire, annoncé hier le parquet de la République près le tribunal de Tamal-Rasset. C'est la rentrée des classes dimanche 22 septembre, dernier week-end du reste, week-end de repos. La rentrée scolaire se prépare au sein des foyers. Les parents s'organisent. Reportage Smaïd Mimouni. À quelques heures de la rentrée scolaire et sociale, les parents d'élèves, les fonctionnaires et les enseignants notamment sont tous concentrés sur la préparation pour le retour au travail et la reprise des classes. Nessima est professeure de français. Elle prépare déjà ses leçons. On prépare nos leçons. Déjà, il y a le thème sur la sécurité routière. On est en train de préparer comment ce sera le thème de la rentrée. On prépare nos fiches, nos vidéos, tout ça, pour bien expliquer aux enfants comment se protéger. C'est toute une préparation. Wassila est banquière. Elle nous parle de son programme aussi. On travaille à cet arrache-pied toute l'année. On se prépare aussi pour la reprise sociale. C'est la reprise des entreprises. Aussi, les fournitures scolaires, c'est les importations qui reviennent. On est encore obligés de travailler d'arrache-pied. Certains n'ont pas pris de congé. C'est le cas de Dahman et Ayman. Ils se préparent eux aussi pour assurer une bonne reprise de classe à leurs enfants. Je suis fonctionnaire, parent de trois enfants. Il y a le prix à payer, surtout après les vacances. Il faut se préparer financièrement. Et c'est un budget conséquent. Personnellement, moi, le travail, je n'ai pas arrêté. Mes enfants ont pu avoir des vacances, pas moi, justement, à cause de ça. On s'organise, on se prépare. D'ici dimanche, Inch'Allah, c'est notre rôle. Je n'ai pas pris de congé. La rentrée scolaire sociale, on est là pour ça. Il faut s'organiser, question de temps, question de budget. Et pour garantir une bonne rentrée scolaire et sociale, un seul mot d'ordre est partagé par tous. Une bonne organisation à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne l'organisation du rythme du sommeil. Ceci pour les élèves. Et à propos d'étudiants, on s'intéresse ce soir à ceux qui poursuivent une formation en astronomie et astrophysique. Elle est dispensée par l'École internationale des jeunes astronomes à Alger. Cette formation est la 45e édition du genre. Pour cette 45e édition, 30 étudiants ont été accueillis en Algérie pour devenir des futurs astronomes. Docteur Mahmoud Biljoudi, directeur du CRAG. L'objectif de cette école, c'est de former de jeunes étudiants en astronomie. On a une trentaine d'étudiants. Une quinzaine sont venus de l'étranger, de l'Égypte, la Turquie, l'Éthiopie, le Burkina Faso. Docteur Nassim Serwani, directeur de recherche en astronomie et astrophysique au CRAG, souligne l'importance de la détermination, une qualité recherchée chez chaque étudiant. Les candidatures, c'est un CV, plus un ensemble de questions qui nous permettent un petit peu de voir le niveau de l'étudiant, surtout sa motivation et ce qu'il veut faire aussi dans l'avenir. Les satellites de communication, téléphone mobile ou encore système GPS sont des technologies de notre quotidien qui dépendent des avancées en astronomie. La formation des jeunes pour assurer la relève est donc cruciale, comme nous l'affirme docteur Nassim Serwani. Quand on parle d'astronomie, on parle aussi de technologie, que ce soit en optique, en robotique, en électronique, dans tous les domaines. L'astronomie, c'est vraiment la science qui fait vraiment pousser tout le reste. À la fin de la première classe de la matinée, nous avons eu l'occasion de discuter avec Noudjout, une jeune étudiante algérienne. Je suis fière que mon pays accueille cette école. L'astronomie est un sujet passionnant. Ce qui est bien, c'est que la GV est en plein développement. Cela crée plus d'espoir pour les jeunes étudiants de ce domaine de recherche. Ces étudiants, qui achèveront leur formation le 3 octobre, pourraient bien devenir les chercheurs de demain qui exploreront l'univers à la quête de nouvelles découvertes. On arrive au sport. Nassim Adjout, bonsoir. Bonsoir, Nassara. On va parler football. Le Chabab de Belouiseded affronte en ce moment même la S-Douane au stade Miloud Hedfidoran pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. On joue la 54e minute de jeu. Le Chabab de Belouiseded mène au stade Miloud Hedfidoran face à la S-Douane du Burkina Faso, un but à zéro. But signé, Mezienne à la 35e minute de jeu. Rien n'est encore fait, puisque au match allé, le Chabab de Belouiseded avait perdu un but à zéro. Donc tout est à refaire. Il faudra marquer d'autres buts pour que le Chabab de Belouiseded puisse se qualifier pour la phase de poule. Je rappelle que toujours en Ligue des champions, demain au stade Ali Amar de Douera, deuxième représentant algérien en Ligue des champions, le Mouloudi Adjé affrontera Monastir de Tunisie au match allé. Le Mouloudi Adjé avait perdu un but à zéro. Demain, il y aura également la Coupe de la CAF, toujours pour le second tour préliminaire, match retour. Le CSI affrontera Nsouat Rémane du Ghana à Constantine, au Shehid Hamdawi. Je rappelle qu'au match allé, le CSI avait gagné deux buts à zéro. Et pour le compte de la première journée de la Ligue 1, l'Olympique Aqbou face au Nejem Maghra qui est en cours. Exactement, c'est la mi-temps. L'Olympique Aqbou, le promu en Ligue 1, qui aujourd'hui joue son premier match historique pour le club, affronte Nejem Maghra. Pour le moment, c'est l'Olympique Aqbou qui mène un but à zéro. Butsini, Askar à la sixième minute de jeu. Je rappelle qu'hier, longtemps, deux CETIF avaient battu El Bayed sur pénalty, un but à zéro grâce à Djaanit. Et demain, troisième rencontre de la première journée de la Ligue 1, le Paradou affrontera à 18h, plutôt à 16h, au stade du 20 août 55 d'Alger, Paradou Aïssou-Chlef. Et en Ligue 2, Nassim Adjaoud, première journée du groupe Centre S, les résultats avec vous ? Eh bien, l'US Shawiya qui a réussi une bonne affaire en battant le Cap Batna chez lui, un but à zéro. Je rappelle également que l'USM Al-Haraj s'est imposé à l'extérieur face à l'US Souf. Le Mok de Constance, un but à zéro. Également, le Mok de Constantine a battu Chedrou M'l'Ide, un but à zéro. L'USM An-Naba s'est imposé face au MSP Batna, un but à zéro. Match nul entre Bordjumneil et Liyar B'Orgla, un but partout. Deux buts partout également entre Tlerma et Lais Chroob, alors que Djidjel, promu, le nouveau promu, a été tenu en échec par l'Olympique Magran, un but partout. Demain, suite de ce groupe Centre-Est, avec Ruiset qui rencontrera Khmis El-Khashna. Et dans le groupe Centre-Ouest, il y aura de big match. Kouba qui affrontera le Nassou Sinday Ben Aknoun contre le promu JSE El-Biard. Et il y aura B'Chachdid également le promu qui affrontera l'ARBA et puis un mot de basketball pour vous dire qu'il y a eu la défaite du groupe sportif de Kossidair pour son dernier match de groupe en cette compétition qui est la Coupe Arabe des Clubs. 79 à 52, l'équipe de Kossidair est qualifiée déjà en demi-finale. Merci Nassim Adjaoud, c'est avec vous que prend fin ce journal réalisé. Merci à Hafid Medja qui était donc à la réalisation, Cédric à la technique, Maryam à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. Dans un instant, la métaux avec Amine Mouni. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver dès 20h ce soir pour le premier flash, mais également à 23h pour la dernière édition de ce vendredi. Merci de nous rester fidèles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !